« Unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance, tu n'es au fond, c'est oublie-moi, j'arrive à tâcher de donner des... » Bienvenue sur Datacol et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacol Kit. Datacol aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacol propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacol Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacol. Avec Datacol Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacol Kit. Datacol est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacol est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacol peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacol Kit. Datacol est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacol. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacolkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacolkit.com www.datacolkit.com Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre cette émission Critique Info, premier numéro. Le 17 mai. Je voudrais revenir sur cette date parce que hier je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais j'ai douté beaucoup de ce que j'allais dire en fonction de cette émission-là. Mais je voudrais tout simplement réveiller la conscience congolaise que l'on comprenne un peu. 25 ans plus tard, il est possible maintenant de revoir ça un peu froidement. Voyez-vous, l'histoire nous permet de mieux cerner nos actes posés dans le passé. Parfois, emballés dans le vent de l'émotion et de la précipitation de choses, sous le feu de l'action, on ne perçoit pas les imperfections de nos actes. Mais avec un peu plus de temps passé, l'on peut maintenant voir un peu plus clair qu'est-ce qui s'est réellement passé. Puisque la majorité du peuple congolais en ce moment-là était jeune, la majorité étant constituée des jeunes aujourd'hui, ils étaient encore beaucoup plus jeunes en ce moment-là. Souvenez-vous que ceux qui ont 22 ans n'ont pas connu l'AFDEL. Ceux qui ont 21 ans n'ont pas connu l'AFDEL. Est-ce que vous savez que ceux qui ont 25 ans n'ont pas connu Mobutu ? Ceux qui ont 23 ans n'ont pas connu Mobutu ? Ceux qui ont 20 ans n'ont pas connu Mobutu ? Et jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire, même ceux qui ont 35 ans aujourd'hui ne connaissent pas Mobutu comme président de la République, on va dire, dans le feu de l'action. Ils ne connaissent pas trop. Ceux qui sont nés dans les années 88, 89, 90, 91, 92, ils ne connaissent pas beaucoup ce que c'est Mobutu. Parce qu'ils n'ont pas participé vraiment dans la gestion, on va dire, de Mobutu. Ils n'ont même pas eu le temps de critiquer. Ils étaient petits, ils étaient enfants. Mais tous ceux dont je viens de parler tout à l'heure ont vu Kabila. Ils ont vu la gestion de Kabila. Ils ont été le fruit même de la gestion de Kabila. Ils ont subi les conséquences de la gestion de Kabila. Ça veut dire de l'AFDEL. Mais en même temps, quand on prend un peu de recul, on se rend compte de ce que c'est et ce que c'était l'AFDEL. C'était quoi l'AFDEL ? C'était quoi le but de l'AFDEL ? Quelle était la mission de l'AFDEL ? Elle est venue régler quel problème ? Est-ce que le problème que l'AFDEL est venu régler, a été réglé ? Est-ce que la mission que l'AFDEL avait, c'est une mission qui avait été réglée ? Mais je peux vous parler, messieurs et dames, que l'entrée de l'AFDEL a signé l'invasion de ce pays. C'était la prise de corps, même la prise de corps de la conspiration contre la RDC. Et vous le savez vous-même, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Tenez, quelques chiffres pour vous rafraîchir la mémoire. A l'époque de Mobutu, nous n'avons pas connu de fausses communes. Du moins, des grandes envergures comme on l'a connue sous la Kabylie. Je veux dire, le mouvement de l'AFDEL. A l'époque de Mobutu, il n'y avait pas eu... En fait, si vous posez la question à GED, que GED puisse répertorier le nombre de journalistes assassinés, abattus, tués, dans l'exercice de leur fonction, vous allez vous rendre compte que sous la dictature, on compte moins des cas pareils. Il y a eu des brutalités. Ça, personne ne peut le nier. Il y a eu des brutalités. Mais sous l'AFDEL, on en a connu un peu plus que ça. Je vous donne encore un peu plus. Allez au ministère des Affaires étrangères pour regarder le taux de l'immigration, pour regarder le taux de fuite de cerveau sous Mobutu et sous Kabila. Vous vous rendrez compte que l'Europe s'est remplie sous Kabila que sous Mobutu. Sous Mobutu, il y avait des gens qui partaient du pays, on est bien d'accord. Mais sous l'AFDEL, il y en a eu encore un peu plus que ça. Il y en a eu encore un peu plus que ça. Alors, qu'est-ce que véritablement l'AFDEL est venu changer dans ce pays ? Est-ce que l'AFDEL est venu apporter la démocratie ? Si l'AFDEL est réellement venu apporter la démocratie, vous le savez, l'espace médiatique était fermé. Vous le savez qu'il n'y avait pas de parti politique. Le Palou était obligé de fuir. Plusieurs partis étaient fermés. Des médias étaient fermés. Il n'y avait plus rien d'autre. Le culte de la personnalité était revenu. Matin, minuit, soir, on voyait le président à la télévision, à la télévision nationale. On le savait. Tout était militarisé. On vivait comme si on était dans un état de siège, en réalité. Tout était militarisé. Le gouverneur était des militaires et tout le monde le sait. On n'a pas besoin de revenir et de refaire l'histoire. Tout le monde le sait. Le pays, pendant ce temps, n'a pas de constitution. Le pays fonctionne sous les humeurs de quelqu'un, avec des lois constitutionnelles et ainsi de suite. Mais en réalité, il n'y a vraiment pas de fondement. Il n'y a pas du tout de fondement. Il n'y a pas de constitution au sens propre. Il n'y a pas des lois que tout le monde respecte. Les élections se font bricobrac comme ça. Lévez la main et c'est tout. Il n'y a pas de certitude. Et on n'en sait absolument pas grand-chose. C'est depuis qu'Elafdell est entré dans ce pays que nous connaissons des deuils. Des deuils et des deuils. À l'est de la République, il n'y a plus jamais eu de paix. Puisqu'en entrant, ils ont ouvert la porte. Ils ont ouvert la porte à n'importe quoi. Notre administration est infiltrée. Notre armée est infiltrée. L'armée est devenue finalement un dépotoir. Tout le monde pouvait devenir militaire. Et ça, on l'a vu. L'enseignement. Mais quel est ce secteur qui a été bonifié ? Après l'Elafdell, rien. Que du désespoir. On se rappelle de quoi exactement ? Cette date nous rappelle quoi, vraiment ? On nous parle d'une libération. Mais on vous a libéré de qui ? C'est une victoire sur un individu. Pas un système. Puisque la corruption. Puisque le détournement. Puisque la concussion. Les assassinats. Les arrestations arbitraires. Les attaques ciblées. La dilapidation de ressources. L'incompétence. La promotion de l'incompétence. La médiocratisation. Tout ce que l'on réprochait à Mobutu. Nous l'avons vu. Sous Kabila. La cacocratie. On l'a vu. Prendre corps même sous Kabila. Puisqu'à l'époque de Mobutu. Quand un ministre parlait. On savait que c'est un ministre qui parle. Quand un commissaire du peuple parlait. On savait que c'est un commissaire du peuple qui parle. A l'époque de Mobutu. On avait des députés. Les 13 parlementaires. Vous avez connu ces gens là. D'une intelligence. Mais alors vous n'avez aucune idée. Quelle pertinence. Vous avez eu des intellectuels à l'époque de Mobutu. Quand ils écrivaient. Quand ils parlaient. Vous vous entendez. Vous dites. Il y en a des hommes. Il y en a vraiment. Il y en a. Et ils avaient des grandes fonctions. Même si le résultat était assez difficile. Mais au moins. Il y avait des hommes. Que l'on pouvait dire. Intelligents. Mais maintenant. Sous Kabila. Qu'est-ce que l'on a eu ? C'est la précarité. Au sommet de la République. C'est les faibles. Au sommet de la République. C'est le tâtonnement. C'est la copinocratie. Que l'on retrouve finalement comme mode de gestion. Le chaos va s'installer en 97. Et tout le monde le sait. On n'a pas besoin de vous rappeler de ces choses. Tout le monde le sait. Sous Mobutu. Vous avez vu vous-même comment les choses s'est passées. Mais sous Kabila. On a vu aussi comment les choses s'est passées. La question. Qu'est-ce qui a véritablement changé ? Ce n'est qu'un homme qui est parti. Le système est resté lui-même. Le moutisme est resté. Mais sans les avantages de ce système. Ce sont les faibles. Des gens qui ne pouvaient même pas adresser la parole aux gens. Des gens qui ne pouvaient même pas parler devant les gens. Ce sont eux à qui on a donné le pouvoir. Et ce sont eux qui nous ont gouvernés pendant pratiquement 22 ans. Tous n'étaient pas médiocres. Mais la majorité, c'était des médiocres. C'était des gens qui n'avaient aucune influence. C'était des gens comme Oumbre, qui le dit si bien d'ailleurs. Umberto le dit si bien. Des gens qui ne pouvaient même pas parler dans les terrasses. Des gens qui ne pouvaient même pas donner une seule petite idée. Mais tout d'un coup, ils se retrouvent gouverneurs. Ils se retrouvent ministres. Ils se retrouvent généraux. Ils se retrouvent, excusez-moi de vous le dire, députés par la force de choses. Et ce sont eux qui nous ont gouvernés, qui ont fait la loi. Or vous savez, pour tuer un état, donner le pouvoir aux faibles. Eux, ils savent comment tuer un état. Il n'y a pas une autre manière, il n'y a pas un autre moyen d'assassiner l'état. Ce qu'on appelle la statocyte. Il n'y a pas une autre manière. C'est de donner le pouvoir aux faibles. Ils vous tuent le pays. Les gens arrivent au Congo sans planification. Ils arrivent au Congo sans vision. Tout ce qu'ils veulent, c'est remplacer l'homoboutiste. Ils veulent avoir les véhicules d'homoboutiste. Ils veulent vivre comme l'homoboutiste. Ils veulent jouir comme l'homoboutiste. Et ils ne changent absolument rien. Les gens dorment au sommet de la République. Aucun projet. Tout le projet qu'on amène dans le projet non réfléchi, qu'on ramasse par-ci, par-là, et on y va. Et le pays n'a plus de boussole. Puisque la boussole d'un pays, c'est l'ordre et la discipline. Il n'y en avait plus. Pas d'ordre, pas de discipline. Le semblant de discipline qui est arrivé sous Kabila le père, ce n'était pas la discipline imprimée par Kabila lui-même. C'était la discipline imprimée par les Rwandais. Puisque c'était la culture du Rwandais. La culture du Rwandais, c'est la discipline et l'ordre. Lorsque vous allez chez eux, le Rwandais, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Lorsque vous allez en Ouganda, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. C'est la discipline et l'ordre. Et ils nous ont apporté ça ici chez nous, puisqu'on était déjà indisciplinés. Ce qui caractérise les Congolais, c'est la bière, la musique et les femmes. C'est l'ambiance, c'est le désordre, c'est l'indiscipline, la nonchalance, l'irresponsabilité, les accusations, la jouissance. Ça, ça caractérise l'homme congolais. Mais de l'autre côté, les gens ont compris. Moins de débats, beaucoup plus de travail. Ici, chez vous, c'est le dénominateur commun, palabre. On peut palabrer depuis le matin jusqu'au soir, sans résultat concret. Ailleurs, quand on parle de résultats, ici on parle des titres. Ailleurs, quand on parle du travail, ici on parle du divertissement. Mais ce n'est pas la même chose. Et les Rwandais, quand ils ont accompagné Laurent Désiré Kabila, ils le savaient, que le peuple congolais ne comprendra que par la chicote. Ils ne comprendraient jamais par la parole. C'est ainsi que quand ils arrivent, ils chicotaient. Il y avait un semblant d'ordre que l'on a attribué à Laurent Désiré Kabila. Mais en réalité, la vérité de fait, ce n'est pas Laurent Désiré Kabila. La vérité de fait, ce sont les Rwandais qui ont apporté une certaine discipline ici au pays. Ce n'est pas Kabila, ce n'est pas le mouvement. Donc, c'était déjà ça. Alors, la grande question qu'on se pose, qu'est-ce que la FDEL a véritablement réglé ? La FDEL a réglé une seule chose. Vous savez quoi ? Le départ de Mobutu, point barre. Mais puis après, les choses sont revenues, la place Tango. Au point que tout ce que Mobutu avait laissé, même en train d'agoniser, on les a euthanasiés. Donc, si Mobutu avait laissé ce pays à l'agonie, en tout cas la Kabila, il a euthanasié. Et je n'ai pas honte de le dire, que tu sais qu'il essaie de le ressusciter. Je n'ai pas honte de le dire. Je l'affirme avec des chiffres. Je l'affirme avec des chiffres. Lorsque vous partez, vous laissez un milliard de dollars. Et que quelqu'un aujourd'hui, après vous, vous amène plus de trois milliards de dollars, il faut à un moment donné se poser des questions. Si pendant 18 ans, la gestion, vous partez, vous laissez moins d'un milliard de dollars dans le trésor, et aujourd'hui, on vous parle de beaucoup plus de milliards que vous avez laissés, vous devriez avoir honte quand même, en moins de trois ans. Lorsque vous partez, vous laissez la réserve à moins de 800 millions de dollars, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on vous parle de 3 milliards de dollars, vous devez quand même réfléchir à deux, trois, quatre fois. Lorsque vos assignations, en termes de régie financière, n'atteignez jamais, mais alors jamais, les 800 millions, et qu'aujourd'hui, un seul mois, on vous atteint 1,5 milliard, 1,6 milliard de dollars, vous devez quand même avoir de retenue, quand on raconte, surtout en termes de chiffres. Surtout en termes de chiffres. Vous étiez hier en train d'applaudir le satisficit de la Banque mondiale. Vous étiez en train d'applaudir lorsque la Banque mondiale disait que l'économie congolaise va bien. On applaudissait à l'époque. Aujourd'hui, la Banque mondiale dit la même chose. On dit non, c'est des chiffres maquillés. Votre propre haine va vous détruire. Parlons chiffres, si les gens veulent en parler. Parlons chiffres. Vous n'avez jamais atteint un budget de 6 milliards. Même en termes de prévision, vous n'avez jamais atteint ces choses-là. Aujourd'hui, on table sur un budget de 10 milliards. Il y a même des propositions qui sont faites pour qu'on demande à ce que le budget passe de 11 à 15 milliards. Puisqu'on a compris que simplement pour la DGI, juste pour elle seule, elle peut déjà vous amener plus de 4 milliards ou 5 milliards de dollars. D'ailleurs, la DGI elle-même peut vous apporter 12 milliards de dollars. Si déjà le mois d'avril, il vous a fait 1 milliard 500 millions, là où le mois, à l'époque de Kabila, de M. Kabila, pardon, quand je dis Kabila, c'est le système, ce n'est pas la personne, à l'époque du système Kabila, on vous apportait moins de 800 millions de dollars, moins de 800 millions. Les exploits étaient généralement tournés autour de 7, de 8, mais jamais 1 milliard, jamais 1 milliard de la vie. Mais là, vous n'avez pas seulement 1 milliard, vous avez 1 milliard 500 millions de dollars. Le mois seulement. Ça veut dire si on fait 12 mois, je ne suis pas très fort en calcul, vous voyez qu'on peut atteindre 12 milliards déjà. Si on fait 12 mois consécutifs, ça veut dire tout simplement que le budget que nous avons de 10 milliards, c'est un budget à la baisse. On peut le revoir à la hausse, mais aujourd'hui, on peut parler de revoir ça à la hausse comment ? Mais puisqu'il y a des gens qui travaillent sur la question, il y a l'IGF qui fait un travail remarquable que tout le monde voit que ça plaise ou pas, mais tout le monde voit ça. Donc à un moment donné, il faudrait que les gens arrivent à comprendre que les choses comme avant et ce n'est plus comme avant. Mais revenons maintenant parce que je ne veux pas rentrer dans d'autres détails. Revenons sur l'AFDEL. C'est depuis que l'AFDEL est arrivé que nous avons tout ce problème à l'Est de la République. Le problème de l'armée, c'est encore l'AFDEL. Le problème de l'éducation nationale, c'est encore l'AFDEL. Lorsque M. Joseph Kabila a dit devant les Congolais que je n'ai pas réussi à transformer l'homme congolais, le Mzaïrois en étant tout ça, c'était bien bon de le dire, mais c'était un aveu d'échec pour un chef. Puisque la mission d'un président, c'est ça, de transformer l'homme congolais. On reprochera à Félix qui a dit de n'avoir pas transformé l'homme congolais aussi, le mental de l'homme congolais. On l'a dit. Et pour y arriver, vous n'y arriverez pas avec votre démocratie alambiquée, votre démocratie dévergondée. Vous y arriverez avec l'ordre et la discipline, le respect des textes, pas des compromis à côté, non, mais le respect des textes, c'est là ce que vous allez y arriver ou vous n'y arriverez pas autrement. Or, on sait tous que lorsque Laurent-Désiré Kabil arrive en 1997, on va dire ça, jusqu'à aujourd'hui, on est à environ, on va dire, 25 ans ou 24 ans, 25 ans, je ne suis pas très fort dans ça, dans les chiffres, mais on va dire 25 ans ou 24 ans. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que l'homme des 20 ans, il faut d'ailleurs enlever 3 ans, il faut enlever 3 ans des fachis, puisque dans 3 ans des fachis, il y a 5 millions d'enfants qui sont allés à l'école, 5 millions d'enfants abandonnés sous la Kabil et 5 millions d'enfants sont allés à l'école. Parfois, avant de parler, il faut réfléchir deux fois avant de commencer à vous attaquer à des choses. Revenons sur les 22 ans passés. Mais 22 ans, mais posez la question du cerveau d'un Européen de 22 ans, d'un Asiatique de 22 ans. Il est entrepreneur, il est entreprenant, il a un travail, il a bien étudié, il a un bon diplôme, il a un bel avenir, il a certainement un compte en banque, il a des épargnes à faire. à 22 ans, on fait ça. Mais à 22 ans, les jeunes de 22 ans du Congo sont comment ? Les jeunes de 22 ans, mais vous avez ravi l'espoir à ces jeunes gens. Ces gens ont fait un crime, le crime, mais c'est tuer les rêves des gens. Ces gens ont massacré l'avenir des gens. Et ça, les gens, oublient, vous avez appauvri des générations et des générations en tuant l'école, en tuant l'université, en offrant des diplômes à n'importe qui. Mais nous, nous avons fait des diplômes comme des loteries ici. À l'époque de Mobutu, les gens savaient lire et écrire. À l'époque de Mobutu, quand vous rencontrez un intellectuel, vous savez que c'est un intellectuel. Les choses commencent à se détériorer. On parle de 85, 86, 87. Ça commence à se détériorer. Ça commence à envoyer les premiers signaux ou même, si vous voulez, un peu plus fort que ça. Mais ça va s'abîmer complètement à partir des années 97. Ou aujourd'hui, nous avons des gens qui ont fini les études mais qui ne savent ni lire ni écrire. Vous posez la question que vous avez étudiée et vous avez dit oui, j'ai étudié. Tu as un diplôme d'État ? Oui, j'ai un diplôme d'État. Mais tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Et pire encore, tu ne sais pas raisonner. Mais puisque l'école a été tuée, la mission de l'AFDEL n'était pas de redresser le pays. Cette mission n'avait rien à voir avec redresser le pays. Mais c'était plutôt nous mettre dans une situation, dans un engrenage difficile, impossible de nous en sortir. Soyons froids, messieurs et dames, et posons-nous des questions sérieuses. Combien d'universités ont été construites en 22 ans ? Je vais entendre. Combien d'universités en 22 ans ? C'était moi, une seule université classée parmi les meilleures en Afrique en 22 ans. Je vous rappelle, l'uniquine que vous voyez figurait sur la liste de meilleures universités. Puisqu'à l'époque des Mobutu, les gens venaient étudier ici. Plusieurs présidents africains ont étudié ici au Congo. Posez la question aux Maliens, posez la question aux Ivoiriens, posez la question aux Éthiopiens et autres, posez la question aux gens de l'ANC. Ils vont vous dire qu'ici, ils venaient étudier. Vous voulez savoir à l'époque de Mobutu, on avait l'un des meilleurs hôpitaux. Les gens venaient se faire soigner ici à l'époque de Mobutu. C'est vrai, c'est relativement... Ce n'est pas à 90 que les gens venaient se faire soigner ou les gens venaient étudier. Non. Je parle des années 70, des années 80, ainsi de suite. Les gens venaient ici. Mobutu n'a pas réussi à construire ce pays. Je vais bien. Mais on va rappeler l'histoire de façon simple que ces gens-là, à l'époque de Mobutu, on avait tout ça. On avait l'une des meilleures universités d'Afrique centrale. On avait le meilleur stade de l'Afrique centrale. On avait le plus grand pont de l'Afrique centrale qui est le pont maréchal. On avait des grandes infrastructures. En ce moment-là, depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, donnez-moi la plus grande infrastructure qui fait notre fierté. Ils ont trouvé Sosa Kohn, ils ont laissé Sosa Kohn. Ils ont trouvé Régie des Eaux, ils ont laissé Régie des Eaux. Ils ont trouvé le pont maréchal, bon, ils ont fait un pont loingué, mais qui n'est pas de l'envergure du pont maréchal. Ils ont trouvé le stade de martyr. Ils sont partis, ils ont laissé le stade de martyr. Aucun autre stade créé à part le stade de martyr. Aucun autre immeuble plus grand que celui de Sosa Kohn. Prestigieux comme celui de Vodacom. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé un boulevard à deux voies. Ils ont rallongé le boulevard à quatre bandes, cinq bandes. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bien. Mais pourquoi avez-vous détruit ? Pourquoi avez-vous coupé les arbres ? Les arbres ? Pourquoi vous avez coupé ça ? Vous n'aimez pas l'écologie ? Ou ça vous rappelait la guerre ? Pourquoi vous avez coupé les arbres ? C'était beau, c'était bien. Pourquoi les avez-vous coupés ? Il n'y avait pas une politique de reboisement ? Vous ne pouviez pas le faire ? Voyez-vous ? Mais il y a quand même des choses qui ont été faites aussi, on va dire bien. Le boulevard Le Mouin, par exemple, qui a été agrandi, et ainsi de suite. Mais où sont les arbres ? Non, ici, je vais tout simplement vous dire en 22 ans, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ne soyons pas amnésiques. Ne soyons pas amnésiques. Cette date de 17 mai, ce n'est pas une date que l'on doit commémorer. Cette date de 17 mai, c'est une date que l'on doit... Nous devons tout faire pour oublier ça. Excusez-moi de vous le dire, mais oublier cette triste histoire. C'est une mauvaise fenêtre de notre histoire. On célèbre quoi ? La rébellion, l'invasion, le gouvernement de... On célèbre quoi exactement ? La tentative d'occupation, la mort de notre pays en tant qu'État, notre honneur, notre fierté. Mais c'est parti ces jours-là. C'est à partir de 97 que le Rwanda pouvait crier et nous, on se tait. Mais c'est à partir de 97 que le Rwanda devient finalement un pays assez puissant sur nous. Est-ce qu'en 90, le Rwanda pouvait parler sur le Congo ? Est-ce qu'en 90, dans un salon congolais, on pouvait imaginer la puissance du Rwanda sur nous ? En 90, vous êtes sûr ? Est-ce qu'en 90, qu'agame pouvait tousser quand les Zahirs étaient Zahirs ? Ils ne pouvaient pas. Mais c'est en 97 qu'on va leur donner toute la force possible. Ils deviennent extrêmement puissants. Et comptez, depuis ce temps, le Rwanda commence à se construire pendant que le Congo se détruit chaque jour avec tout ce qu'on peut imaginer. Vous avez la démocratie, vous avez les systèmes présidentiels, vous avez tout ce que vous voulez. Vous vous détruisez. alors que les autres essaient un peu d'aller un peu plus loin. Alors de quoi on parle quand on parle de ça ? Combien d'universités ont été construites ? Combien d'hôpitaux ont été construits ? Je parle de 22 ans. Je ne vous parle pas de deux ans. Je parle de 22 ans. Combien d'hôpitaux ont été construits ? Combien d'hôpitaux ont été réhabilités ? Combien de routes ? Pendant 22 ans, les gens étaient incapables de relier Bakongo, Kinshasa, Mandakabu. Incapables de les relier. Si vous parlez aux gens, ils vont vous dire nous n'avons pas... Bon, je ne sais pas avancer dans les chiffres parce que les chiffres des routes, on connaît tous, mais je ne sais pas les avancer. Mais ils vont vous dire qu'ils n'ont pas pu le faire. Ils ont des prétextes. Et j'entends les gens dire non, ils ont fait la paix. Non, mais vous ne faites pas la paix. C'est vous qui avez amené la guerre. Vous êtes obligés de faire la paix. Non, quand ils étaient, ils arrivaient, le Congo était déchiré. Mais qui a déchiré le Congo ? C'est vous qui avez déchiré le Congo. Mon bout, tu n'as pas déchiré le Congo. Mon bout, tout en partant, le Congo était stable. Le Congo est un pays où il n'y avait pas de... Je veux dire, des crimes à la machette comme ça. Il n'y en avait pas. Non. Mais c'est quand vous, vous arrivez que vous apportez la guerre. Et pour... Un peu comme des pyromanes, en fait. Vous mettez le feu et vous voulez faire comme le sapeur-pompier en même temps. Mais non, vous ne pouvez pas mettre le feu et quand vous allez éteindre ce feu-là, avoir le mérite d'avoir éteint le feu. Non, vous avez éteint ce que vous avez allumé. C'est tout à fait normal, non ? Non, le pays était déchiré. On ne pouvait pas... On ne pouvait pas quoi ? Qui avait déchiré le pays ? C'est vous qui l'avez déchiré. Non, ici, on ne fait pas le procès du passé. Je parle de la date. Voyez-vous, dans toute cette émission, je n'ai pas cité les noms des gens en mal. Non. Je cite les systèmes, tout simplement. Beaucoup de nos ne pourront pas faire ça. Ils vont insulter. Je ne suis pas dans les insultes. Je suis dans... Tour et Habito, disons que c'est histoire et un beau calabisson. Les gens de la년ent toujours vous parlent, Mingu, il faut dire ça aux petits enfants. Il faut dire ça aux jeunes gens qui ne connaissent pas ces choses. Nous voulions säga « Pour nous, comme personne, on ne sait pas qu'il est merdite. » On a pas fait dolor, voilà, c'est pas aussi dur. Maintenant, Si vous avez des gens qui font�аешь les salles, ilsent à bien, à la condition de bien, classe anglaise est obligatoire. Si vous savez que il a bien l'épreuve de la pêche. Mais les papas ont été en retraite. Mais les papas ont été en retraite. Pour le faire, ils ont été en retraite. Pour les salaires de la natra, ils ont été en entreprise. Quand ils sont en bateau, ils ont été bombardés l'entreprise à l'état de la pêche. Mais ils ont été en bombe. Pendant 22 ans, ils ont été en 500 usines. 22 ans. 500 usines qui ont été en train de se faire. Pendant 22 ans, l'habitat est en bébé pendant 22 ans. Les centaines sont en bébé. Si l'on peut faire la maladie, il ne faut pas beaucoup faire. Mais il ne faut pas faire. Parce que pendant 22 ans, aucun système n'a été fait pour qu'ils ne peuvent s'en sortir. Mais nous, quand nous sommes en train de se faire. Si nous sommes en train de se faire, nous sommes en AVC. Parce que la retraite, c'est en retraite. Mais là, il y a un bon. Quand nous sommes en train de faire, nous sommes en armes, nous sommes en soutenus, nous sommes en support, nous sommes en soutenus, nous sommes en soutenus. de loire battu un modèle on est une zone basse on a beaucoup d'abînés au peuple amnésie qui a modélé le commune et nous on va garder cette date du 17 mai vraiment pourquoi on va garder la date de 17 mai ça nous rappelle quoi cette date réfléchissons tout simplement moi je veux que ça que l'on puisse réfléchir ça nous apporte quoi ça nous ramène quoi est ce que népotisme s'il est ce que clientélisme si l'on reçoit la tête pour mon acquis en mobilement quoi donc à un moment donné il faut d'où avancé en haut de comprendre moi le mec au bout d'un qui a un richessement illicite bon bah oui c'est mais si l'acquis combien des bateaux bachamakou l'anboka ou mon équipement où ils sont venus il n'avait pas de moyens mais barbou qu'on va richelé l'eau ce sont eux qui détiennent les plus grandes entreprises du congo banon libata dans la domaine yamalonga ce sont eux qui sont les plus riches aujourd'hui comment ils font ils ont fait pour devenir plus riche bango non cette date messieurs et dames moi je pense il faut changer la date il faut annuler carment cette date là c'est kabina le père lui-même l'avait dit la vie conglomérat yam aventurier on ne peut pas garder la date du 17 mai aujourd'hui nous devons le président de la république d'ailleurs en arrivant en entrant au pouvoir il aurait dû enlever la date déjà déjà parce que ça n'a pas d'impact ça n'a pas d'importance ça ne nous rappelle rien si ce n'est pas le malheur que nous avons connu aujourd'hui tout c'est tout ce que nous subissons à l'est de la république le fitrément de notre armée mais c'est quoi c'est youtube parce que les gens ça les gens sont tellement passionnés dans la conséquence maintenant à cause d aujourd'hui c'est bien de dire l'état des sièges échoué et elle s'est échoué mais si l'état des sièges échoue mais c'est parce que il y a eu un 17 mai vous oubliez c'est l'état des sièges échoue aujourd'hui puisqu'il ya eu un 17 mai un 17 mai qui a intronisé tout ce mouvement wana état des sièges et qu'on répond dans la question moi il y a 25 ans bonjour pour ça on dirait au bout qu'est ce qui se passe exactement vous oubliez le tas des sièges est une tentative de réponse d'une question qui date de 23 ans à ce que vous imaginez et en une année les gens veulent que l'état des sièges porte de fruit c'est ça être malhonnête c'est ça être malhonnête je suis d'accord avec beaucoup de faiblesses de l'état des sièges je suis d'accord avec certaines erreurs de l'état des sièges mais je ne peux pas être extrêmement rigoureux avec l'état des sièges puisque c'est une tentative de réponse à une question qui date de 23 ans mais soyons sérieux on n'évalue pas ça en une année on n'évalue pas ça non on peut évaluer ça en une année on ne juge pas l'efficacité de la chose non bizarrement ce qui vous donne des chiffres jeune afrique et tout ça on connaît comment pour qui roule c'est c'est ces médias là et on l'avait dénoncé depuis très longtemps mais tenez pourquoi ils ne vous disent pas les nombres de morts en 2017 pourquoi ils ne vous disent pas le nombre de morts en 2016 pourquoi on ne vous dit pas le nombre de morts en 2014 en 2018 pourquoi ne vous dit pas ça non ils refusent de vous donner ces chiffres là pour ce qu'ils savent s'ils vous donnent ces chiffres là vous allez les comparer à ces chiffres et vous allez voir que il n'y a pas match et comme fachy malheureusement n'a pas de gens pour communiquer pour lui n'a pas une communication je veux dire à anticipative une communication de circonspection une communication d'attaque une communication comme il n'en a pas le jeu ne savent pas les gens n'ont qu'une seule source c'est le mensonge et à force d'écouter à force d'entendre les niaiseries on croit à la bêtise et au mensonge la vérité ici c'est que si nous regardons très bien nous n'avons pas de raison de célébrer le 17 mai si nous regardons très bien nous vous allons nous rendre compte que l'une des pires ou l'un des pires moment de notre histoire c'était cette date là puisque c'était des rwandais c'était la région qui décidait du sort de congolais c'était eux qui décidait lorsque notre fils du pays laurent désiré kabila lorsqu'il a voulu mettre en place son plan à lui ça a été compliqué et voilà pourquoi il avait dit prenez vous en charge parce qu'il savait il savait que toute la région personne n'est prenait notre part tout le monde voyait le congo comme un éléphant qui est tombé chacun devrait prendre son morceau on nous a pris pour on va dire on nous a pris pour une vache à lait mais que l'on ne sait pas nourrir malheureusement ils nous ont pris pour pour une opportunité de s'enrichir et regarder tous les pays voisins ont fait un bon développement quand nous on était en train de nous régresser on vous parle de l'ouganda mais l'ouganda commence à être exportateur d'or de l'or pardon le rwanda raffine le coltan et tout ça et l'or mais ils ont ça où les autres à chez vous ils ont ça chez vous en complicité avec des bonnets des valets c'est ça qui s'est passé réellement mais depuis deux ans on va dire depuis une année de vue que félix c'est qu'il est au pouvoir est-ce que vous entendez encore le rwanda parler de ça de sonore est-ce que vous entendez encore l'ouganda parler de sonore ils peuvent plus en parler tout ce qui a eu réduction tout ce qui a eu diminution mais ça le mauvaise langue ne vous le disons pas mais c'est ça la vérité malheureusement je demande aux présents de leur public personnellement si nous pouvons mettre en pause vous supprimer cette date la date de 10 cette date ne mérite pas d'être fêté sinon si elle est fêtée si elle est pardon férié pourquoi alors supprimer la date du 24 novembre pourquoi remettons la date du 24 novembre aussi puisque c'était là aussi les débuts de notre régime mettons la même chose pourquoi vous supprimez la date d'un coup d'état d'un putsch mais vous commémorez quand même la date d'une rébellion mais attendez à un moment donné on doit être sérieux non à un moment donné on doit être sérieux les coups d'état des moboutou et la rébellion de kabila mais rien messieurs cédans merci beaucoup de nous avoir suivi c'était mon point de vue sur la date beaucoup de respect à tous ceux qui ont versé leur sang pour une cause noble beaucoup de respect à eux beaucoup de respect aussi à ceux qui se sont battus contre ce mouvement là qu'elle a peur que ton esprit et que bénisse les avions de la ville et comme il est un avion bon à cause de la bici à coca au ca top et en foot un billard chez mama samira hata aux alina posa yambinzo dakala mayebo sauf ou et zali baby Chez maman Samira, c'est Monson Mazali et c'est ce que j'ai fait pour moi. Je vais vous demander, je ne vais pas vous donner des détails. Il y a un numéro, numéro 938, avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a entrepôt 1240, avenir Andol, dans les banques. Là, il y a un autre côté. Ici, il y a un autre côté. Il y a un autre côté. Et je vais vous donner des détails. Le bouts Congolais, unis par le sang, Unis dans le fort pour l'indépendance. Si, il y a un autre côté. Musique